Bonjour à tous aujourd'hui nous avons fait notre plongée la plus profonde et surtout la plus longue de la saison 115 mètres 28 minutes au fond et pas loin de cinq heures de décompression c'est un peu pénible parce qu'on avait froid au fond mais ça valait la peine il ya une dizaine d'années de ça une campagne de sonar latéral a été effectué dirigé par des chercheurs de l'université de corte sur un site très particulier tout au nord du cap corse à la frontière de ce jeune parc qui est le parc marin des agriates et du cap corse et qui a mis à jour un phénomène vraiment étrange sur leur carte de sonar qu'ils avaient récupéré ils n'en croyaient pas leurs yeux il y avait des formations circulaires parfaites souvent avec un noyau au milieu imaginez des anneaux avec un point au milieu sur le sonar on pouvait imaginer que ça faisait au moins 10 mètres de diamètre il y avait une centaine de ces cercles au fond entre 115 et 140 mètres de profondeur bien sûr on a été au courant de cette découverte très curieuse sans pouvoir l'expliquer et sans jamais finalement trouver le temps ni les moyens d'aller sur place c'est ce que nous avons fait aujourd'hui et c'était vraiment une vision magique et surtout incompréhensible ce que nous avons vu nous sur cette petite plongée ponctuelle c'est une roche qui fait à peine un mètre de diamètre toute petite sur laquelle s'épanouissent quelques gorgones d'un genre très rare sur cette petite roche j'ai trouvé des poissons très rares aussi le limber à filaments le barbier perroquet la bécasse de mer des poissons qui par ailleurs m'ont demandé plus de dix ans pour que je les vois et là les trois étaient réunis sur une même pierre et ensuite autour de cette petite roche quasiment insignifiante sur un rayon de 6 mètres de distance un cercle de rhodolithes les rhodolithes ce sont des sortes de cailloux fait d'algues calcaires roses mobiles mais qui là font un cercle parfait autour non loin de ça il y avait des massifs coralligènes où j'ai photographié une petite limace de mer un petit nudibranche qui m'a attiré parce qu'il était très coloré jaune et bleu mais ce qui est génial c'est que je viens de passer la photo à de nombreux spécialistes plusieurs m'ont déjà répondu pour me dire qu'ils ne connaissent pas cette espèce alors ça c'est un vrai petit plaisir pour terminer ces missions de l'été que d'avoir peut-être là une nouvelle espèce on est en méditerranée il est finalement assez fréquent de à ces profondeurs là de photographier des espèces pour la première fois mais des espèces déjà décrites là il se pourrait bien que l'on ait même une espèce jamais décrite et donc jamais illustré par ailleurs alors entre cette biodiversité mal connue peut-être même non décrite et puis le mystère de ces anneaux de corail je crois que l'on tient là le début d'une belle expédition gombessa à venir à bientôt et